... Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la minute quintet du jour, où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 4 janvier 2021 qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Effectuons un bref retour sur le quintet de la veille qui avait lieu samedi après-midi sur la cendrée de Gravel. Firecracker, la numéro 5, pilotée par un certain Eric Raffin, s'impose à la manière d'effort de bout en bout. Top Prono et Torf Sélection indiquent logiquement le quintet dans le désordre, celui-ci faisant un peu plus de 120 euros. C'est patatrique qui remporte le classement du jour du concours de prono gratuit. Avec Quintet Plus accompagné des bonnes bases gagnantes et placées, il marque un total de 285 points, soit 14 de plus que son poursuivant direct Jérémy et Kay. Arabesque, habitué des podiums, complète celui du jour. Bravo à tous les trois ! Allez, place maintenant au tiercé carté Quintet Plus du jour qui aura lieu du côté de Vincennes en ce lundi 4 janvier 2021. Le prix de l'email, petite course à condition réunissant 15 trotteurs français âgés de 6 ans uniquement, sera à l'affiche. Sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste, beaucoup peuvent prétendre au titre et espérons simplement que nos préférés assurent le spectacle. Fly Desandiers, le numéro 15, est un élève de la famille Kubisch, en l'occurrence Jérémy, qui se présentera pour la première fois déféré des 4 pieds en compétition officielle. Piloté par Laurent et trouvant un superbe engagement, puisqu'étant le plus riche de l'épreuve, il doit logiquement jouer la victoire finale ici. Fabuleux Deschals, le numéro 2, déféré des postérieurs et présenté par Benoît Robin, va tenter de confirmer sa récente 3ème place obtenue dans un lot qui tenait la route, puisque remporté par Farel Seven. First Best, le numéro 11, présenté par Benoît Constantin, piloté par Mathieu Abrivar, et déféré des 4 pieds également pour la première fois de sa carrière, vise le podium. Facteur JM, le numéro 1, qui est compliqué mais qui a certains moyens, peut compter sur l'aide de Johan Le Bourgeois pour terminer à l'une des 4 premières places. Forever Descajels, le numéro 14, qui est un élève de Björn Goup pas toujours simple à utiliser, peut logiquement espérer une place dans les 5 s'il est décidé aujourd'hui. Fabici Passe-Maric, le numéro 13, est confié pour la circonstance à Eric Raffin, ce qui est un énorme plus. En cas de non partant, Foul de Gavel, le numéro 3, pensionnaire de Junior Guelpa, introduira alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite toche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très joli Quintet Plus et vous disons à demain pour une énième Minute Quintet.